C'est un peu difficile d'en parler précisément puisque ces dispositions sont attendues, avec d'ailleurs fébrilité, mais on n'en dispose pas pour l'instant. Donc on se base un peu sur les déclarations du président de la République à la cérémonie des 80 ans du CNRS. On se base aussi sur les déclarations de la ministre, notamment lors de ses voeux récents. À la communauté et pour dire que, en gros, le comité national a contribué collectivement à la réflexion préalable à la LPPR. Que sur le diagnostic qui est dressé, on est en assez large accord avec les travaux des trois groupes de travail mis en place par la ministre. En revanche, sur les propositions qui semblent ressortir, pour nous, les propositions les plus précises qui ressortent ne sont pas celles qui nous semblent prioritaires, à la fois pour renforcer les points forts de la recherche française, et la recherche française a beaucoup de points forts, d'atouts, et aussi pour résorber ses faiblesses et ses fragilités. Et en particulier, peut-être sur trois ou quatre sujets, le premier c'est le financement, la trajectoire de financement de la recherche. Il y a un consensus, quelle que soit la manière dont on prend le sujet, pour dire qu'il manque 6 milliards par an, à peu près, pour que la recherche française puisse fonctionner convenablement. Les premiers montants évoqués, par exemple, pour la revalorisation salariale, certes, centrés sur le début de carrière, mais pour l'instant, on n'a rien d'autre, donc la ministre a évoqué une centaine de millions d'euros, mais le groupe de travail numéro 2, qui avait cette question en charge, lui évoquait plutôt des besoins à hauteur de 2 milliards par an, donc on n'est pas du tout sur les mêmes ordres de grandeur, donc comment est-ce que tout ça va se décliner, on ne sait pas. Financement des activités de recherche aussi, donc on peut dire que les groupes de travail, on est assez à l'aise, de nous, Comité National, avec ça, distingue trois formes de financement, les crédits de base des labos, donc ceux qui viennent chaque année, et on sait, à une année donnée, que pendant plusieurs années dans l'avenir, on va pouvoir compter sur ces crédits de base, les crédits compétitifs, qui sont, disons, des crédits attribués aux labos et aux équipes en fonction d'évaluation de leur activité et de leur production, et puis les crédits sur appel à projet, avec notamment comme opérateur l'ANR, l'Agence Nationale de la Recherche, et qui, eux, sont alloués sur la base de sélection entre des projets mis en concurrence. Et donc, on a l'impression que beaucoup est concentré sur l'ANR dans les orientations annoncées du projet de loi, alors qu'il nous semble important que la majeure partie des crédits, en fait, transite par les autres canaux, c'est-à-dire des crédits récurrents, enfin, des crédits de base pour les laboratoires et les équipes, et puis des crédits compétitifs que les établissements pourraient distribuer, mais pour une fraction du montant des crédits dont ils disposent, pourraient affecter à leurs équipes en fonction de leurs priorités stratégiques et de la performance des équipes telles qu'ils peuvent l'apprécier. Donc, il y a une question d'équilibre qui se pose. Sur l'emploi scientifique, la mesure qui est mise en avant et qui est de manière très prioritaire par la communauté scientifique, c'est-à-dire qu'on manque cruellement de postes, on manque de postes de chercheurs, on manque de postes d'enseignants-chercheurs, on manque de postes de personnel d'appui à la recherche, ingénieurs, techniciens, administratifs, et des postes, des vrais postes, des postes permanents, de gens qui sont là pour longtemps. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut mettre la priorité. Donc, il y a eu des chiffrages un peu différents. Nous, si on met bout à bout nos petits calculs de comptables, on n'est quand même pas non plus un service de ressources humaines, mais enfin, on estime les choses à quand même, disons, de l'ordre de 4 000 postes par an, pendant 5 ans, en plus des départs permanents, en plus de la compensation des départs en retraite ou autres, des départs permanents. Donc, c'est un vrai effort à faire sur l'emploi permanent. Mais là, c'est pareil, dans les premiers échos qu'on a, il n'y a aucune mention de ça. En revanche, il y a beaucoup de mentions de dispositifs de recrutement contractuel à durée déterminée, de type tenure track, contrat de chantier ou contrat de projet, et puis de recrutement en CDI hors, disons, du statut d'enseignant-chercheur ou de chercheur public ou d'ailleurs d'ingénieur de personnel public de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et donc, ça, ça nous préoccupe un peu parce qu'on a l'impression qu'on fait passer quelque chose qui est vraiment, qui doit au mieux rester très marginal et secondaire. On le fait passer en premier et on ne dit rien sur la vraie priorité qui est de redévelopper significativement l'emploi scientifique dans l'enseignement supérieur et la recherche. Et puis, un dernier point sur la recherche partenariale et les aides à l'innovation. Bon, il y a des choses qui marchent et qui marchent bien. Et il y a plein de chercheurs qui sont ouverts à la recherche partenariale. Je pense en particulier aux Thèses-Cifres, dont d'ailleurs le groupe de travail numéro 3 préconise le doublement. Donc, je pense que ce succès est bien reconnu. Il y a des choses qui marchent moins bien, je pense qu'on peut dire, de notoriété publique. Le crédit impôt recherche ne marche pas bien. Donc, il ne s'agit pas de le supprimer, mais il faudrait le réformer pour qu'il marche mieux, qu'il donne davantage lieu à un effet d'additionnalité, qui fait que quand l'État, disons, met un euro d'argent public dans la recherche des entreprises, que les entreprises mettent aussi au pot, si j'ose dire. Et ce n'est pas ce que les études montrent, que les entreprises emploient des docteurs dans leurs activités de recherche. Et ce n'est pas non plus ce que les études montrent. Et qu'elles développent des partenariats avec la recherche publique à hauteur de l'effort consenti par l'État. Et là, c'est pareil, les résultats sont très décevants. Donc, on sent bien, et tout le monde le dit, qu'il faudrait réformer le crédit impôt recherche, plus d'additionnalité, plus de conditionnalité, plus de partenariat avec la recherche publique. Et le tout, c'est de s'accorder sur comment faire, pour ne pas déséquilibrer le système. Et là-dessus, on n'a pas l'impression que grand-chose soit prévu dans la loi. Sous-titrage Société Radio-Canada